Beaucoup de personnes hypersensibles rêvent de s'endurcir, de devenir insensibles parfois parce qu'elles en ont marre de souffrir, mais aussi parce qu'on leur a dit toute leur vie de le faire. Endurcis-toi, la vie c'est pas pour les gentils. Sois fort, la vie n'épargne pas les faibles. Comme si dans notre société, être sensible, c'est-à-dire ressentir des émotions, c'était être faible. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast de La Botanique du Coeur, j'avais envie de crier haut et fort qu'être sensible, ça n'a rien d'être faible. Bien au contraire, il faut beaucoup de force en soi pour regarder la souffrance du monde en face. Il faut beaucoup de force en soi pour accueillir les émotions des autres et leur apporter de la compassion et du soutien. La vraie faiblesse, c'est de ne pas en être capable. La vraie faiblesse, c'est celle de pouvoir laisser quelqu'un souffrir à côté de soi, sans son soucier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à oser être un bisounours épanoui. On dit souvent des hypersensibles et des personnes qui ont beaucoup d'émotions que ce sont des bisounours. Vous savez ce grenounours mignon et joyeux du dessin animé des années 90. « Eh bien moi, je suis fière d'être une bisounours. » Les bisounours, c'était des personnages de dessins animés, connus pour leur gentillesse, leur compassion et leur capacité à diffuser de l'amour et de la joie autour d'eux. Chaque bisounours avait une couleur et un symbole unique sur son ventre qui représentait une émotion ou une valeur positive, comme l'amour, la joie ou le courage. Et ils vivaient dans un monde magique appelé le pays des bisounours, où leur mission principale était d'aider les gens à exprimer leurs émotions et à prendre soin les uns des autres. Mais dans notre société moderne, le terme de bisounours et du pays du bisounours est souvent utilisé de manière péjorative pour décrire les personnes perçues comme naïves, trop gentilles ou déconnectées de la réalité. On les accuse de vivre dans un monde de bisounours où tout est beau et parfait, sans tenir compte des difficultés et des réalités du monde. Et ces préjugés peuvent décourager les personnes sensibles d'exprimer pleinement leur nature bienveillante par peur d'être jugées ou moquées. Pourtant, être un bisounours ne signifie pas être faible ou naïf. Au contraire, cela demande beaucoup de courage et de force intérieure pour rester gentil et compatissant dans un monde souvent dur et cynique. Les bisounours nous rappellent que la gentillesse, l'empathie et l'amour sont des forces incroyablement puissantes qui peuvent transformer le monde. Alors n'ayez pas peur de revendiquer votre part de bisounours et d'embrasser ses qualités essentielles. Soyez fiers de votre sensibilité et de votre capacité à apporter de la lumière et de la chaleur dans la vie des autres et dans ce monde qui en a tant besoin. Un bisounours qui sait se mettre en colère tout en étant capable d'aider son prochain sans cesser de s'attendrir des choses de la vie. Soyez un bisounours capable de se défendre tout en n'étant pas un monstre d'indifférence. Parce que si pour s'en sortir dans la vie, comme je l'ai tant entendu dans mon enfance, il faut être fort et méchant, eh bien, non merci, je préfère ne pas m'en sortir, je préfère faire mon chemin d'une autre manière plutôt que de devenir ce qui n'est pas moi. Mais en réalité, même si vous le vouliez, même si du plus profond de votre cœur, vous vouliez devenir fort et insensible, vous ne le pourriez pas. Alors, cessez de lutter pour devenir cet autre que vous n'aimez pas, à qui finalement au fond de votre cœur, vous ne voulez pas ressembler, et accueillez pleinement votre part d'humanité. Car être sensible, ressentir pleinement les émotions, c'est pour moi la plus belle définition de l'humanité, avec un grand H. Alors voilà, c'était le cri du cœur d'une jardinière bisounours en colère, en colère de voir ce que la société nous propose, ce qu'elle essaie de faire taire en nous, ce qu'il y a pourtant de plus beau en l'être humain. Alors, imaginez une seconde, si tous les humains de cette terre avaient la magnifique compétence de ressentir fortement les émotions, de vivre pleinement les joies comme les souffrances, pensez-vous une seconde que notre monde ressemblerait à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, mes chers bisounours au grand cœur, prenez conscience qu'être sensible, ce n'est pas un défaut, c'est une merveilleuse qualité, qui ne vous empêche en rien de vous défendre, de vous protéger, et d'affirmer haut et fort ce que vous aimeriez voir devenir le monde. Prenez part à cette transformation en assumant que la gentillesse n'est pas un défaut et qu'elle peut tout à fait être couplée à de la force. On peut être fort et gentil, on peut être respectueux et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Oubliez toutes les croyances qu'on vous a implantées dans la tête, tous les préjugés sur la sensibilité et libérez-vous de ces entraves. Soyez pleinement les merveilleux humains sensibles que vous êtes et vous verrez que beaucoup de choses peuvent changer. En plus d'être une force, la sensibilité est une fenêtre ouverte sur le monde intérieur des autres. Elle vous permet de comprendre, de ressentir et d'offrir un soutien authentique. Elle est la clé de l'empathie, cette capacité précieuse qui manque tant dans notre société moderne. Imaginez un monde où l'empathie serait au cœur des relations humaines, où chaque individu serait en mesure de ressentir la douleur de l'autre et d'agir en conséquence. Un tel monde serait indéniablement plus juste, plus solidaire et plus humain. La sensibilité, c'est aussi une source inépuisable de créativité. Les artistes, les écrivains, les musiciens, tous ces créateurs puisent dans leur sensibilité pour donner vie à des œuvres qui touchent l'âme et qui transcendent les barrières culturelles et linguistiques. En embrassant votre sensibilité, vous ouvrez la porte à une richesse intérieure qui peut inspirer et transformer non seulement votre vie mais aussi celle des autres. Et n'oubliez pas que la sensibilité, c'est aussi une forme de résilience. Elle permet de puiser dans ses émotions pour trouver la force de surmonter les épreuves. C'est grâce à cette connexion profonde avec soi-même et avec les autres que l'on peut trouver le courage de se relever après une chute, de persévérer malgré les obstacles et de continuer à avancer avec détermination et espoir. Alors, chers bisounours, ne craignez pas votre sensibilité. Célébrez-la, nourrissez-la et laissez-la guider vos actions. Soyez le gardien de cette humanité précieuse et contribuez à bâtir un monde où la compassion et l'empathie sont des valeurs fondamentales. Ensemble, nous pouvons créer une société où la force et la gentillesse coexistent harmonieusement et où chacun peut s'épanouir en étant pleinement soi-même. Voilà, c'était le cri du cœur d'une jardinière bisounours déterminée à faire briller la lumière de la sensibilité dans un monde qui en a tant besoin. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez envie d'être ce bisounours courageux et fort que vous êtes sûrement déjà. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec la botanique du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada